Bienvenue à tous dans un nouvel vidéo dans la collection de la biochimie. On va parler de la voie de pentose phosphate. La voie de pentose est une voie métabolique du glucose. Sa particularité, c'est qu'elle ne produit ni ATP ni NADH, mais permet de générer du NADPH. Elle produit du repose 5-phosphate à partir du glucose pour le métabolisme du nucléotide. Le pôle de NADPH-H+, représente le pouvoir réducteur dont la cellule a besoin dans les réactions de biosynthèse réductrices. Donc la réaction de la réduction, qui est l'inverse de la réaction de l'oxydation. On commence par la phase 1, c'est le centre de réaction d'oxydoréduction. Donc, ces réactions sont le lieu de formation du NADPH-H+. Le lieu de formation du plomphoréducteur sous forme de NADPH-H+, comme je viens de dire. Donc, la première réaction, c'est une réaction d'oxydoréduction. Il est catalysée par l'enzyme 6-phosphate déshydrogénèse. Donc, ici, les électrons sont arrachés de glucose 6-phosphate vers 6-phosphogluconolactone et sont transférés sur un NADPH-P, donc au lieu de juste un NADPH-H. Et puis, la deuxième réaction, qui est, il s'agit d'une hydrolyse par l'enzyme glyconolactonase. Et puis, la troisième réaction, c'est une autre réaction oxydoréducteuse. Puis, il y a une décarboxylation. Cette réaction, elle est catalysée par l'enzyme 6-phosphogluconate déshydrogénèse. Et on va détailler ces réactions. Donc, pour la déshydrogénation de glucose 6-phosphate, c'est une réaction de glucose 6-phosphate. Et en présence du NADP comme un cofacteur, et sous l'action de l'enzyme 6-glucose-dishydrogénèse, on a glyconolacton 6-phosphate et NADPH-H+. Comme on voit ici dans cette réaction. L'hydrolyse, c'est juste après l'intervention d'une molécule de H2O. Donc, la 6-phosphogluconolactone juste devient 6-phosphogluconate. Voici le glucose 6-phosphate. Donc, le premier, le groupement C1, ici, il est déshydrogéné pour donner un groupe carboxyles. Comme on voit ici, RCOOH, c'est un groupe carboxyles au niveau du carbone numéro 1. Donc, ce groupe carboxyles va former, avec le groupe au niveau du carbone 5, donc, ils vont former un lactone. Donc, et le lactone, c'est quoi ? Donc, c'est une fonction qui contient une fonction estère dans le cycle. Donc, comme on voit ici, RCOOR prime. Et ce lactone, donc, va libérer 2 hydrogènes et donner 2 électrons et 1 proton H+, ou 1 ADP. L'anadé P+, donc, va accepter les électrons et s'urduire en anadé pH. Donc, on va passer à la troisième réaction, puisque la réaction d'hydrolyse, elle est simple. On va passer à la troisième réaction, qui est aussi une réaction d'oxydoréduction. Donc, ici, on a le gluconate, 6-phosphate. Donc, on a une oxydation de la fonction alcool au niveau du carbone 3. Comme on voit ici, 1, 2, 3, c'est le carbone numéro 3. On a une fonction alcool. Donc, cette fonction alcool, elle va devenir une fonction cétone. Donc, les oxydés du groupe alcool, c'est ROH. Une fonction cétone qui est R, R prime et O. Donc, cette oxydation va déstabiliser la fonction carboxylique terminale. Comme on voit ici, le dernier carbone, donc, il est déstabilisé. Donc, il est obligé à faire une décarboxylation pour devenir rubulose 5-phosphate. On va passer aux réactions de la phase 2. La phase 2, donc, ici, il s'agit de réactions non-oxydatives. La phase 2, il s'agit des réactions non-oxydatives. Les deux réactions de cette phase préparent à la suivante. La phase 3, qu'on va parler de cette phase dans les minutes que suivent. On a, au début, une épimérisation de rubulose 5-phosphate en xylulose 5-phosphate. Donc, la réaction, elle est catalysée par une phosphopenthose 3-épimérase. Et deux des trois rubuloses 5-phosphate sont transformées en xylulose 5-phosphate. Comme on voit ici. Donc, c'est juste une épimérisation. Donc, le OH de cette partie va être ici. Ce sont, donc, c'est symétrique. Donc, voici le rubulose 5-phosphate avec l'enzyme, donc, un ribulose 5-phosphate qui va, épimérase, donc qui va, juste comme on voit ici, c'est symétrique. Donc, le groupement OH va devenir ici et l'OH va devenir ici. Donc, on passe à l'isomérisation du 3-phosphate rubulose. On rubulose 5-phosphate. Donc, c'est rubulose 5-phosphate, on rubulose 5-phosphate. Elle se fait sous l'action de rubulose 5-phosphate isomérase. Donc, à ce stade, on a un glucose 6-phosphate a été converti en un pentose phosphate avec libération de 2 NADPH et 1 CO2. Cependant, si la cellule ne cite plus de NADPH que de rubulose 5-phosphate, le segment non-oxydatif, donc, se poursuit. Si elle n'a pas nécessaire, donc, de NADPH plus que de rubulose 5-phosphate, donc, on va s'arrêter juste ici. Mais ici, on va continuer aux autres réactions. Pour l'isomérisation, donc, de rubulose 5-phosphate, on rubulose 5-phosphate sous l'action de rubulose 5-phosphate isomérase. Donc, voici le dernier. Groupement va juste changer de conformation et cisomériser. On va passer à la phase 3. Ce sont les réactions de l'interconversion des os phosphates. Donc, à la fin de phase 2, on a 28 carbones. Donc, ce sont 3 glucoses qui sont entrées dans la voie de pentose. Donc, ils sont répartis dans 3 CO2, dégagés après l'oxydation de gluconate 6-phosphate, un rubulose 5-phosphate et deux xylulose 5-phosphate. Donc, dans la phase 3, se produisent 3 réactions. Donc, 2 de transétolysation et une transétolysation qui, par le jeu de transfert de carbons terminaux, permettent la réformation du glucosysphosphate via le fructosysphosphate, en savant que toutes ces réactions sont réversibles. Donc, pour la transétolysation, elle consiste en échange de 2 groupes carbonés entre 2 sucres. Et pour la transétolysation, donc, c'est un transfert d'un groupement à 3 carbones grâce à l'intervention des transétolysées. Ce sont les enzymes responsables de cette réaction, toujours dans cette dose sur une dose. Donc, on va commencer par la première, c'est la formation du cédo-heptulose 7-phosphate par transétolysation. Donc, la réaction, elle est catalysée par la transétolyase et fait intervenir le ribose 5-phosphate et l'un des xyluloses, puisqu'on a 2. Donc, 2 carbones terminaux du xylulose 5-phosphate sont transférés à l'extrémité du ribose 5-phosphate. Donc, voici le xylulose 5-phosphate et le ribose 5-phosphate. Donc, on a un transfert d'un groupement à 2 carbones. Donc, voici ce 2 carbones sont colorés en rouge. Donc, ils vont faire un transfert vers le ribose 5-phosphate. Donc, ce transfert va... Donc, la partie qui reste de xylulose devient glycéraldié 3-phosphate et la partie que rejoint le ribose 5-phosphate, c'est... devient la cédo-heptulose 7-phosphate. Et puis, on a une formation du fructose 6-phosphate par la transaldolisation. Les produits de la réaction précédente deviennent les substrats de la transaldolase. Donc, ce qu'on a formé ici de cette réaction, on va l'utiliser dans cette réaction pour former un fructose 6-phosphate et un érythrose 4-phosphate. Donc, comme on a dit que la transaldolisation, c'est 3 carbones, donc terminaux, décédo-heptulose, 7-phosphate, sont transférés sur le glycéraldié 3-phosphate. Donc, voici le glycéraldié 3-phosphate et le cédo-heptulose 7-phosphate. Donc, on a une transaldolisation. Donc, vont être transmis vers le glycéraldié 3-phosphate pour former le fructose 6-phosphate et le réthrose 4-phosphate. Donc, formation d'un second fructose 6-phosphate par trans-cétolisation. Donc, les deux carbones, les deux premiers carbones du xylulose 5-phosphate restants sont transférés sur l'érythrose 4-phosphate pour former un deuxième fructose 6-phosphate avec libération d'un glycéraldié 3-phosphate et la réaction est catalysée par la trans-cétolase. On a ici xylulose 5-phosphate et l'érythrose 4-phosphate. Donc, on a une trans-cétolisation. C'est la deuxième trans-cétolisation. Donc, c'est un transfert d'un groupement de carbone comme comme il est coloré ici, donc, vont être transférés donc vers l'érythrose 4-phosphate pour donner lieu à un deuxième fructose 6-phosphate et glycéraldié 3-phosphate. Donc, le bilan de la voie, on a 3-glycose 6-phosphate plus 6-n-adp va donner 2-glycose 6-phosphate plus glycéraldié 3-phosphate plus 6-n-adp-HH plus 3 sur 2 où glycose 6-phosphate plus 6-n-adp va donner glycéraldié 3-phosphate 3 sur 2 et 6-n-adp-HH H plus. Donc, juste le nombre de glycose ici de faire. Donc, un glycose, il est oxydé donc il donne 2-glycéraldié 3-phosphate donc 3 fois 2 sur 2 et 6 fois 2 n-adp-HH et H plus. plutôt n-adp-HH plus. L'oxydation complète d'un glycose donc fournit 12-n-adp-HH plus ce qui donne glucose 6-phosphate plus 12-n-adp va donner 6 sur 2 12-n-adp-HH plus et pi. L'ensemble de ces réactions constitue le mode 1 de fonctionnement des voies de pentose phosphate destinées à produire essentiellement du pouvoir inducteur pour la biosynthèse. Ici, on parle juste de production de n-adp-HH plus. Donc, on va passer à la conversion du glucose en ribose. Donc, lorsque les besoins cellulaires en ribose sont augmentés, le glucose est transféré en ribose. Les substrats sont prélevés au niveau de la glycolyse sous forme de fructose 6-phosphate et glycéraldié 3-phosphate. Donc, seules les phases 2 et 3 fonctionnent mais en sens inverse puisque toutes les réactions de cette phase sont réversibles. On va commencer par la réaction de transsétolisation entre le fructose phosphate et un glycéraldié 3-phosphate provenu de la glycolyse. Donc, la réaction est catalysée par une transsétolase et les deux carbons terminaux du fructose 6-phosphate vont être transférés à l'extrémité de glycéraldié 3-phosphate. Donc, c'est fructose 6-phosphate plus glycéraldié 3-phosphate dont le xylulose-phosphate et l'érythrose 4-phosphate. Donc, comme on voit ici, c'est les glycéraldié 3-phosphate et fructose 6-phosphate. Donc, on a transsétolisation ces deux carbons groupements vont être transférés vers le glycéraldié 3-phosphate pour donner lieu à l'érythrose 4-phosphate, la particulaire du fructose et la xylulose 5-phosphate. Et puis, on a formation de ces deux érythrose 7-phosphate par une transséadolisation. Donc, les trois carbons terminaux du second fructose 6-phosphate sont transférés à l'extrémité de l'érythrose 4-phosphate la réaction est catalysée par la transséadolase. Donc, c'est une fructose 6-phosphate érythrose 4-phosphate cédo-heptulose donne cédo-heptulose 7-phosphate et glycéraldié 3-phosphate. Ici, on a un autre fructose 6-phosphate puisque le premier fructose 6-phosphate a donné érythrose 4-phosphate. Donc, on va faire une transséadolisation de ce fructose 6-phosphate vers érythrose 4-phosphate pour donner glycéraldié 3-phosphate et cédo-heptulose 7-phosphate. Donc, la deuxième réaction de transséadolisation, elle met jeu les deux produits de la réaction précédente, ce sont les cédo-heptulose 7-phosphate et glycéraldié 3-phosphate. Elle est encore catalysée par la transséadolase pour donner glycéraldié 3-phosphate 3-épimérase. Donc, ce sont deux xylulose 5-phosphate vont être deux ribulose 5-phosphate. Et puis, c'est une isomérisation des deux ribulose phosphate en ribose 5-phosphate et l'enzyme responsable et la phosphopenthose isomérase. Ce sont deux ribulose 5-phosphate qui vont donner deux ribose 5-phosphate. Donc, le bilan, il est deux fructose 6-phosphate plus glycéraldié 3-phosphate à donner trois ribose 5-phosphate comme un glycéraldié 3-phosphate c'est moitié d'un glucose et un fructose donne un glucose donc le bilan final c'est 5-glucose va donner 6 ribose. Donc, voici pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous trouvez ça informatif. Sous-titrage Société Radio-Canada